Here we go Plusieurs milliers de personnes ont manifesté leur joie, vendredi à Yokougou, après des rumeurs faisant état de la libération par la Cour pénale internationale de Laurent Gbagbo et de Charles Blé-Goudé Une information pourtant démentie par la SIPI.La décision était très attendue. Tellement attendue que, dès le début de l'après-midi, alors que les sources officielles refusaient de la confirmer et que le porte-parole de la SIPI assurait qu'aucun verdict n'avait encore été rendu public, la rumeur a enclé sur les réseaux sociaux, Laurent Gbagbo et Lidre La foule malgré les démentis.Mou Rodrigue d'Adjé, l'un des avocats de Laurent Gbagbo en tête d'Ivoire, a fermé même sur Facebook, Bagbo Libre. Merci Seigneur. Avant de se rétracter et de préciser, quelques minutes plus tard, l'impôt de sa libération n'est pas confirmé par la SIPI Rire de ne pas véhiculer de fausses aux informations. Plusieurs médias ont même recrut l'information, avant de publier des démentis Mais rien n'y a fait. Dans les rues d'Adjian, la rumeur s'est propagée à la vitesse d'un feu de bruit A Yopougon, fief de Gbagbo, des milliers de personnes se sont rassemblées spontanément, criant leur joie et dansant dans les rues au cri de « On aime Gbagbo » ou « Gbagbo Libéré ». En milieu d'après-midi, Simone Gbagbo, l'épouse de l'ex-président, a elle aussi annoncé la libération provisoire de son mari devant des journalistes Une vidéo de la scène a été mise en ligne, aussitôt reprise sur les réseaux sociaux La vidéo a par la suite été supprimée du compte de l'ancienne première dame.Pas de date d'audience prévue Au terme de cette journée à suspense, aucune information sur une décision de la SIPI n'était connue Aucune décision n'a été rendue. Nous ne pouvons donc pas spéculer sur un quelconque verdict Vous serez informé en temps et en heure dès que la décision sera prise, a déclaré à jeune Afrique Fadi El Adala, porte-parole de la SIPI La veille, jeudi 13 décembre, l'audience portant sur l'examen de la demande de mise en liberté provisoire formulée par les avocats de Laurence Gbagbo et Charles Bléguidé s'était tenue à la haie devant la première chambre de la Cour Après les auditions du procureur, des avocats des partis civils et de ceux de la Défense, l'audience a été ajournée Initialement reportée au lendemain, vendredi, elle ne s'est finalement pas tenue